Bernard, aujourd'hui tu vas nous parler de l'évaluation. C'est le thème que tu as choisi. L'évaluation est un mot qui fait trembler tous les jeunes scientifiques. Par qui vont-ils être évalués ? Alors en principe ils sont évalués par le corps scientifique dans son ensemble, par leur père. Et on peut penser que la raison, cette grande déesse, est à la base de cette évaluation. Eh bien pas du tout. On se rend compte que dans l'histoire des sciences il y a des exemples qui montrent à quel point il peut se glisser des grains de sable dans cette évaluation. Je vais te raconter deux histoires. L'une qui concerne Einstein, l'autre qui concerne Richard Feynman et qui montre qu'en effet des grains de sable peuvent venir troubler l'évaluation. Einstein en 1933-1934 est menacé en Allemagne. Parce qu'il est juif. Parce qu'il est juif. Il était déjà très célèbre à l'époque. Il était très célèbre depuis 10-15 ans au minimum. Il prend un peu de distance avec sa femme. Ils sont en Belgique. Il a en France, à Paris, beaucoup d'amis. Pain levé, Langevin, Marie Curie et tous ces gens se disent que ce serait une excellente idée de l'accueillir sur une chaire au Collège de France. Formidable. Anatole de Monzy, ministre de l'Éducation, se dit que ça ne doit pas être très difficile. Il va voir ces messieurs du Collège de France qui, comme tu sais, ne font que ce qu'ils veulent puisqu'ils décident souverainement et qu'ils cooptent les nouveaux professeurs. Ce qui est très bien au passage. Eh bien figure-toi que les gens du Collège de France finissent par dire, ben non, on veut garder la chaire de germanisme. On ne va donc pas la transformer en chaire de physique. Anatole de Monzy, qui est un humaniste et un homme efficace et déterminé, se précipite devant la commission des finances de l'Assemblée et leur demande des crédits pour créer une chaire de physique au Collège de France. Et les temps sont difficiles. La crise de 1929 est passée il n'y a pas très longtemps. Et ils disent non. Ah, incroyable ! Grains de sable. Laissez passer un tel cerveau. Grains de sable. Oui, il y a une bonne chose tout de même, c'est qu'il n'aura pas à fuir en 40. Oui. Et qu'il ne risquera... Et il est parti où alors finalement ? Et alors, il est en l'occurrence à ce moment délicieux, très poli. Il dit, écoutez, j'ai une très bonne proposition aux États-Unis, c'est pas grave, ne vous en faites pas, j'irai à Princeton. Je ne veux pas vous déranger. Je ne veux pas vous déranger, ne soyez pas trop triste, je vais aller à Princeton. Et puis voilà. Alors Princeton, évidemment, est une université aujourd'hui célèbre aux États-Unis, sur la côte Est, et Einstein contribuera à cette célébrité. Feynman maintenant, tu nous disais. Alors Feynman, on va retrouver Princeton d'ailleurs. Feynman est au MIT, juste avant la guerre, il a une vingtaine d'années, et il est exceptionnel, c'est un étudiant absolument exceptionnel en mathématiques et en physique. Il est donc au MIT, et ses enseignants pensent que ce serait bien qu'il termine son cursus à Princeton. On peut peut-être rappeler que Feynman, tout le monde ne le connaît pas forcément, a été un physicien qui a marqué l'histoire de la physique, c'est un prix Nobel, et il a été adoré par l'ensemble de la communauté scientifique pour son caractère aussi. Pour son charisme, pour ses dons de pédagogue, de vulgarisateur, s'intéressant à tout, mais laissons ça de côté. Donc, échange de courrier entre MIT et Princeton, et dans un courrier concernant Feynman, quelqu'un demande « Monsieur Feynman est juif ? » point d'interrogation. Tiens. Ben oui, il faut savoir que… C'est grain de sable. Grain de sable. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, il y a une règle implicite, silencieuse, qui fait qu'on essaye de limiter le nombre de juifs dans les départements de physique théorique, parce qu'on trouve qu'il y en a trop. On invoque des considérations d'emploi à la sortie, enfin, tu sais, l'humanité sait s'y prendre quand elle veut obtenir quelque chose. Et donc, un des enseignants de Feynman répond à cette question par une lettre dactylographiée qui dit « Prenez-le, sinon vous le regretterez. » Parce qu'il est très bon. Parce qu'il est excellent, parce qu'il est inédit. Et l'enseignant ajoute une petite mention manuscrite « Bien sûr que M. Feynman est juif, point d'exclamation. » C'était de l'humour ? De l'humour supérieur. On voit à travers ces deux grains de sable et ces deux figures prestigieuses qu'en matière d'évaluation, il faut se méfier des grains de sable et ne leur laisser aucune influence si c'est possible.